Starter Productions vous présente ici en Guinée avec Mining House, votre partenaire en équipements de points et la société navale guinéenne chargée de l'exploitation du droit de trafic des eaux maritimes guinéennes. Bienvenue dans votre émission ici en Guinée. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une question économique, le taux de change. Nous allons parler du franc guinéen, la valeur du franc guinéen face aux dévises, face au franc CFA, face à l'euro, face au dollar. Est-ce que le franc guinéen a de la valeur ? Pour en parler, nous recevons dans cette émission un économiste, un politologue. Il s'agit de M. Abdoulaye Girassi pour parler de tout ceci. Bienvenue dans votre émission ici en Guinée avec Starter Productions. Suivez votre émission ici en Guinée avec notre partenaire Muna Group Technologies. J'ai passé la majeure partie de ma vie à l'étranger, à étudier et à monter des projets. On nous racontait que la Guinée, c'était la famine, la corruption, la guerre. Bref, tout un tas de choses négatives. D'ailleurs, il suffit de taper Guinée Conakry sur Internet pour le constater. C'est peut-être vrai, peut-être faux, mais la Guinée, c'est avant tout un pays magnifique que j'ai pu visiter dans sa totalité grâce à mon entreprise Starter Productions. Qui sommes-nous réellement ? De quoi est fait notre histoire ? Il est enfin temps que nous prenons à main notre destin et que nous la racontions nous-mêmes. Je suis Bassé Koudjabi et avec Bambo Girassi, on vous présente ici en Guinée. Bonjour M. Girassi, bienvenue dans cette émission. Bonjour M. Bambo Girassi et merci pour l'invitation. On s'intéresse aux francs guinéens. Comme je le disais tantôt, le franc guinéen, c'est une monnaie qui suscite beaucoup d'interrogations, notamment sur sa valeur en fonction de la dévise, la dépréciation du franc guinéen. Le franc guinéen change tout le temps. Quand on prend l'euro ou le dollar, on entend tantôt que le franc guinéen est à 8 000 francs, on entend parfois qu'il est à 10 000 francs. Pourquoi tout ce changement et qu'est-ce qui provoque ce petit changement au niveau du franc guinéen par rapport aux dévises ? Merci Bambo, c'est une question très pertinente que vous posez et qui permet naturellement d'éclairer la lanterne de nos concitoyens. Le taux de change, c'est la variable la plus complexe en économie. L'ancien gouverneur de la Banque centrale américaine, qu'on appelle M. Alan Greenspan, qui a été gouverneur de 2006, de 87 à 2006, qui a été un brillant gouverneur du projet de la Fed, ne comprenant pas trop la volatilité du taux de change, a réuni un panel de 50 meilleurs économistes à travers le monde en mettant les moyens de la Fed à leur disposition. Maman vous dirait que le taux de change dépend du différencié d'inflation entre deux pays. Faudet vous dirait non, 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 ça dépend du taux d'intérêt appliqué dans le pays. Un autre vous dirait non, ça ne dépend pas de ça, ça dépend naturellement de la stabilité politique. L'autre vous dirait que ça dépend du poids de dette. Tous ont raison, parce que le taux de change, c'est une variable très complexe. Mais on va essayer un peu d'expliquer rationnellement, économiquement, les différentes volatilités du taux de change qui rentrent en jeu. C'est très important. Vous avez d'abord un premier point qu'on appelle le différentiel d'inflation, qui pourrait expliquer la volatilité du taux de change. Pour ceux qui ne sont pas économistes, comment on explique le différentiel d'inflation ? L'inflation, d'abord, c'est quoi ? C'est l'augmentation généralisée, et cela sur une longue période du niveau général des prix. Quand le prix d'un produit augmente, ça, ce n'est pas l'inflation, mais c'est le niveau général des prix, et cela sur une longue période qu'on appelle l'inflation. Maintenant, si, par exemple, le sac du riz coûte en Guinée 300 000 francs, et que coûte au Sénégal 10 000 francs CFA, exemple, ça veut dire que 10 000 francs CFA égale à 300 000 francs en Guinée. On appelle cela le différentiel d'inflation, et ça pourrait expliquer. Donc, ça veut dire que l'inflation a pu expliquer le taux de change, n'est-ce pas ? On a pu, le sac du riz coûte en Guinée 300 000, et coûte au Sénégal 10 000 francs CFA. Si on fait le rapport, 10 000 francs CFA égale à 300 000 francs en Guinée, c'est là un différentiel d'inflation. Et par rapport à la valeur du produit acheté aussi. Exactement. Donc, le taux de change, elle pourrait s'expliquer par le différentiel d'inflation. Ça, c'est l'une des explications. Deuxième explication, ça pourrait s'expliquer par le taux d'inflation. Par ce qu'on appelle le déficit de transaction courante. Je m'explique. Vous savez, les transactions courantes, il y a ce qu'on appelle la balance de paiement. La balance de paiement a deux parties. Vous avez à gauche, les capitaux, et à droite, la balance des transactions courantes. Et dans la transaction courante, il y a la balance commerciale, la balance des services, la balance des revenus et autres. Et quand vous prenez cela, le plus important, c'est la balance commerciale. Quand vous avez un pays qui a une balance commerciale, déficitaire, ça veut dire qu'il importe tout ce qu'il exporte. Importation, supérieure à l'exportation. Généralement, sa monnaie se déprécie. Parce que les gens, lui, il a besoin des produits étrangers pour aller acheter là-bas, donc il a besoin des divises. Parce que le taux de change, c'est marché, offre et demande. Quand le besoin en divises augmente, la moyenne nationale se déprécie. Et quand le besoin en divises baisse, la moyenne nationale s'apprécie. Donc, le taux de change, c'est quand le besoin en divises augmente, la moyenne nationale de francs guinéens se déprécie. Mais quand le besoin en monnaie étrangère baisse, la moyenne nationale s'apprécie. Donc, l'ensemble des facteurs qui font que le besoin en francs guinéens baisse ou augmente, ce sont des facteurs qui influent sur le taux de change. Donc, il y a le taux d'inflation, naturellement. Il y a la balance commerciale. Quand vous avez une balance commerciale excédentaire, la monnaie guinéenne s'apprécie. Quand la balance commerciale est déficitaire, la monnaie guinéenne se déprécie. Deuxième exemple. Le troisième cas, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt aussi explique la volatilité du taux de change. En raison. Si par exemple, la Guinée a un taux d'intérêt. Les banques guinéennes rémunèrent les épargnes, l'épargne plus que la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens auront intérêt à venir placer leur fonds en Guinée parce qu'en Guinée, l'épargne est mieux rémunérée. Parce qu'en Guinée, les Ivoiriens auront besoin du franc guinéen pour venir épargner dans les banques guinéennes, n'est-ce pas ? Donc, la demande du franc guinéen augmente. La monnaie guinéenne s'apprécie. Mais à l'inverse, si notre intérêt est faible, il n'y a aucune attirance des capitaux étrangers vers le pays. La demande également du franc guinéen va baisser. Tout ça va se déprécier. Voilà les trois grands facteurs. Le taux d'intérêt, le taux d'inflation et également la balance commerciale qui peuvent expliquer en partie, sans occulter cependant, la paix sociale. Un pays stable, verront naturellement également sa monnaie s'apprécier. Mais un pays instable, un pays instable, un trouble, aucun intérêt à venir épargner là. Également, la demande de la monnaie nationale va baisser. Et donc, ça peut aussi expliquer la dépréciation du franc guinéen dans ce cadre-là. Mais disons-le, là, on part d'un horizon très rationnel en estimant que les variables sont constantes. Alors que dans le monde réel, les variables ne sont pas constantes. Les humains sont ceux qui sont. Les variables ne sont pas constantes. Donc, vous pouvez bien avoir une balance commerciale excédentaire, avoir un taux d'inflation bien maîtrisé et continuer à avoir un taux de change, se déprécier. Il n'y a aucune logique dedans. C'est à cela qu'on dira que le taux de change, c'est l'une des variables les plus complexes et les plus insaisissables. Mais quand on vous entend comme ça, parce que quand vous citez en fait les causes du changement dans le taux de change, je ne sais pas si ça se dit, on retrouve en fait tout ce que vous avez cité au niveau du franc guinéen, au niveau de notre pays, la Guinée. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va jamais sortir de ce cercle-là qui fait que tout le temps, il y a des différenciations au niveau du taux de change? Parce qu'il y a l'inflation, parce qu'il y a trop de demandes, de dévises en fait, et tout ce que vous avez pu citer. Ça veut dire que c'est un cercle infernal en fait, on ne peut jamais sortir de ça. Bien, vous savez, je reviens à quoi c'est le marché. Le marché, on dit à un marché que le marché est juste, quand c'est la confrontation, on dit qu'un prix est réel, est juste, quand c'est la confrontation entre l'offre et la demande. Et là encore, nous sommes dans un marché qu'on appelle le marché des dévises, où il y a une confrontation entre les dévises et le franc guinéen. A chaque fois qu'il y a une demande forte des dévises étrangères par rapport au franc guinéen, notre monnaie chute. Et à chaque fois qu'il y a une demande forte du franc guinéen vis-à-vis des dévises, notre monnaie s'apprécie. Alors le facteur que vous m'expliquez, si il y avait un taux d'intérêt élevé dans ce pays, en guinée de taux d'intérêt actuellement, aussi autour de 11%, c'est un taux d'intérêt bien élevé, très élevé, on doit être capable d'attirer les capitals étrangères. Mais au même moment, nous avons un taux d'inflation un peu élevé, de l'ordre de 8,6%, et même la LFL a même ramené à 9,2%. Ce qui voudrait dire naturellement qu'actuellement, si on prend le taux d'inflation, il n'est pas en faveur du franc guinéen, parce qu'il est haut. Avant, il était même à deux chiffres, même 12%, voire 13% de par le passé en 2021, et tout ceci pouvait expliquer en partie la volatilité du franc guinéen. Mais ça ne suffit pas, ça ce n'est que de la rationalité. Il y a encore une part irrationnelle dans notre change que l'une ne pourrait vous expliquer, parce qu'il y a aussi l'activité des cambistes qui est un peu proche de la spéculation. Exactement. Mais comment ça s'explique pour le cambiste, en fait ? Le cambiste qui fait de la monnaie tout le temps, il se lève un beau matin et il trouve que le franc guinéen a de la valeur, il se lève un autre matin et il se trouve que ça n'a plus de valeur, en fait. Comment on peut lui expliquer ça très facilement pour qu'il comprenne, en fait ? Bien. Vous savez, il y a un taux officiel et un taux officieux. Le taux officiel, c'est le taux des banques centrales et des banques commerciales. Mais des fois, vous apercevez que le taux pratiqué au niveau des cambistes est relativement différent que le taux officiel. Ça, on l'appelle le marché parallèle. Le marché parallèle, je n'aime pas trop le mot marché noir. Je ne sais pas le marché parallèle, c'est le marché des demandes insatisfaites. Puisque les gens n'arrivent pas à se satisfaire dans l'esphère officielle au niveau des banques, ils vont dans le marché noir. Mais au niveau des marchés parallèles, il y a ce qu'on appelle la spéculation. Les gens spéculent parfois. À l'intérieur de par le passé, de par le passé, vous vous souviendrez qu'avant le 5 septembre, le franc guinéen se dépréciait face au dollar, face à l'euro. À l'arrivée de Président Doumbouya, comme par magie, le franc guinéen s'est apprécié. Et de toute chance, également, a connu une baisse de ce qu'on fait face aux divises. Ça a fortement baissé. Pourquoi ? Parce que de par le passé, il y avait trop de corruption. Et il y a des cadres guinéens qui ne fonctionnaient plus en franc guinéen. Il y avait une forte demande de dollars. Il y en a seulement qui faisaient que le dollar, qui ne voulaient même pas utiliser le franc guinéen. Ils voulaient l'argent. Ils allaient l'investir à l'étranger. Ils ont besoin de le changer en divises étrangères. Il y en a qui voulaient tout avoir par des verres, eux, des divises. Et Jean-Baptissé vous a dit que quand deux monnaies se rencontrent, la mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Et donc, oui, ça c'est une certaine loi de l'économie. Quand les gens font la corruption, ils ont beaucoup d'argent à échanger, à épargner, à amener à l'étranger, ils veulent échanger contre des divises étrangères. Et du coup, il y a une forte demande des divises étrangères. Donc, il est normal que dans le marché parallèle, que le taux soit à la hausse. Donc, on a vu que ça. C'est pourquoi, actuellement, avec un peu la lutte contre la corruption, vous avez vu que le taux change a quand même fortement baissé. Mais la lutte contre la corruption ne suffit pas parce que nous importons plus que nous n'exportons. Vous avez dit, plus on importe, plus on a besoin de divises. Et ça veut dire qu'il faut qu'on se mette à la tâche, il faut qu'on travaille, il faut qu'on produise plus pour que notre monnaie puisse avoir de la valeur. Exactement. Les trois variables, la balance commerciale, le taux d'inflation, le taux d'intérêt, peuvent expliquer à 90-95% la volatilité du taux de change. Il y a toujours une part de 5% qu'on ne pourrait pas expliquer. Mais en Guinée, il y a les 95% des cas qui expliquent. Bon, je voulais s'imaginer M. Guilassi. Non, mais parce que quand on regarde la corruption, quand on regarde l'importation, quand on regarde tout ce qui se passe sur le marché, on sait qu'on est atteint de tous les symptômes. Je suis d'accord avec vous. Mais après 63 ans d'existence, est-ce qu'on peut dire que le franc guinéen, c'est un échec ? Le franc guinéen, ça c'est une très bonne question. Le franc guinéen, aujourd'hui, il faut… Je ne vais pas faire un raccourci. On va comparer un peu le franc CFA dans nos pays voisins avec le franc guinéen. D'abord, faisons un peu le truc de franc CFA. Comment le franc CFA est venu ? Le franc CFA est venu en 1945. Même la guinéen avait le franc CFA avant. Là, vous le savez, le franc. Oui, le franc CFA, on avait le franc CFA avant notre indépendance. En 1945, on l'appelait franc CFA, CFA, Colonie Française d'Afrique. Donc, à ce moment-là, c'est seulement après l'indépendance et des pays africains qu'on a changé le nom de colonie. On a fait CFA, on a fait Communauté financière d'Afrique. Donc, c'est une monnaie qui est sous la tutelle de la France, donc du Trésor français, qui oblige les pays membres de la Généen CFA à transférer 50% de leur réserve d'échange au Trésor français. Ce qui est une forme de tutelle. Et mieux, le franc CFA est fabriqué en France. C'est le principal fournisseur qui l'amène. Donc, il y a une sorte de tutelle qui est fortement critiquable. Mais ça peut avoir des avantages. L'avantagent du franc CFA, c'est que, un, ça amène la stabilité monétaire. Donc, grosso modo, la stabilité économique de ces pays-là, parce qu'ils sont arrimés avant au franc français et maintenant à l'euro. Le franc CFA est arrimé à l'euro et soutenu par le Trésor français, à travers le Trésor français, le Trésor français garde par devant eux, ou non, des pays africains, ce qui est beaucoup de critiques. Mais également, ça peut faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres de la Généen CFA. Ça peut également diminuer la dette de ces pays-là. La dette de ces pays-là est fortement diminuée. Même l'inflation est maîtrisée dans ces pays-là, parce que la création monétaire n'est pas aussi facile comme chez nous. Ils ont un régime d'échange fixe. Un régime d'échange fixe, vous n'avez pas le droit de dévaluer. Dans un régime d'échange fixe, on parle d'évaluation ou de réévaluation. Dans un régime d'échange flottant, on parle de la dépréciation et de l'appréciation. C'est un peu différent. Mais quand vous appartenez à la Généen CFA, qui est une union monétaire, vous n'avez pas le droit d'évaluer vous-même. Seule la France a le droit d'évaluer le France CFA, ce qui est un problème. Quand vous avez une panne de compétitivité, un problème de compétitivité ou de productivité, la monnaie peut être un outil formidable, comme un outil d'ajustement pour abaisser la valeur de la monnaie, pour relancer votre exportation. Et quand le produit coûte moins cher chez vous, l'international est intéressé à venir acheter vos produits. Mais en revanche, si vos produits coûtent cher, votre monnaie est très appréciée, ça découvre un peu les étrangers à venir acheter chez vous. Donc, quand vous avez eu le France CFA, vous n'avez aucun moyen, en cas de panne de compétitivité, en cas de panne de productivité, vous ne pouvez pas utiliser la monnaie comparable d'ajustement en baissant le taux de champ. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, ça bloque un peu votre relance. Vous avez juste une seule solution, à faire une déflation brutale. Baisse des salaires, baisse des passions, vous baissez, baissez. Et c'est là, pour un politicien, pour un président, c'est très coûteux politiquement. Vous pouvez perdre le pouvoir à cause de ça. Donc, ce n'est pas très encourageux. En cela, il y a aussi d'autres inconvénients du France CFA. Parce que quand on demande à un pays de transférer 50% de ses réserves d'échange, ça pose problème, M. Bombo. Là, vous êtes d'accord avec moi. Ça pose problème de dépendance monétaire, ce qui est très, très néfaste. Encore au niveau de ces pays-là, la zone CFA, c'est ce qu'on appelle le rationnement des crédits. Le crédit n'est pas libre, comme on pourrait le donner ici. Les banques commerciales ne sont pas libres à envoyer des crédits comme bon leur semble. Si le crédit est soumis à un rationnement, ce qui pourrait avoir des conséquences pénibles pour les investisseurs. Et troisièmement, vous avez les pays voisins qui n'ont pas le CFA. Du fait que le France CFA est une monnaie très forte, arrimée à l'euro, alors que les pays voisins, comme la Guinée, il n'y a pas de CFA, le commerce anti-cès deux pays-là, s'avère très difficile. Mais il y a un problème, moi, qui me gêne trop dans les zones CFA. C'est que j'avais trois... On parle de CFA, mais il faut parler de les CFA, au plus réel. Il y a trois zones de CFA qu'on oublie très souvent. Il y a ce qu'on appelle la zone BCAO, Afrique de l'Ouest, on l'appelle, une zone économique ouest-africaine, UMA, avec une banque centrale qu'on appelle la BCAO, celle à Dakar. Vous avez aussi une deuxième zone monétaire qu'on appelle la BEAC, la CEMAC, en Afrique centrale. Donc, il y a la zone ouest-africaine avec leur CFA, il y a la zone Afrique centrale avec leur CFA, il y a même le franc comodien qui est aussi inclus dans la zone CFA. Donc, il y a trois zones, mais toutes les zones-là ne sont pas reliées entre elles. Vous ne pouvez pas échanger le franc CFA utilisé en Afrique de l'Ouest, utilisé à Dakar ou à Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas l'échanger contre le CFA utilisé au Cameroun, en Centrafrique. C'est impossible. Il n'y a aucune convertibilité entre les deux CFA. Ce qui est un problème, c'est que c'est un problème grave. Si vous pouvez échanger du franc CFA de la Côte d'Ivoire vers un franc CFA utilisé au Cameroun, vous devez passer d'abord, l'échanger d'abord contre l'euro ou le dollar, après l'échanger maintenant contre le franc CFA utilisé au Cameroun. Ce qui est un problème de ce pays-là et ça prend le problème. Mais nous, en Guinée ici, je pense que nous avons eu raison de garder le franc guinéen. Je vais m'expliquer. Nous avons eu raison de garder le franc guinéen. Le franc guinéen, depuis 1958, le président Médicé Koutouré, quand on a acquis notre indépendance, a dit que la Guinée ne peut pas être indépendante sans avoir une indépendance monétaire. Donc, on est sorti du carcan, du collant du point de vue monétaire, on a eu notre franc guinéen. Après, on a eu le Cili, on est encore revenu au franc guinéen. mais après 63 ans, je pense qu'on avait raison. le président Médicé Koutouré avait bien raison de nous maintenir dans un régime de change flottant. Je m'explique. En 1944, le monde a opté pour un régime de change fixe. On l'a appelé cela le système monétaire international. Le monde entier était soumis au système gold exchange standard. Et alors, le dollar est convertible à l'or et toutes les monnaies du monde étaient aussi convertibles au dollar. Le dollar était le moins de paiement mondialement reconnu. Ce système-là a fonctionné de 44 à 111. Mais ça a eu des conséquences négatives parce que toute inflation fabriquée aux États-Unis était importée à l'échelle mondiale. Finalement, les pays européens comme l'Allemagne n'en pouvaient plus. Jacques Chirac, le premier change de chodeur, ont critiqué violemment ce système-là. Et puis, l'économiste Mundel a encore montré les limites de ce système monétaire international en disant à travers le triangle de Mundel et a dit que dans un régime de change fixe, on a trois paramètres. La fixité d'échange, l'indépendance des banques centrales et le mouvement des capitaux. Il a dit que c'est impossible d'avoir des droits dans un système de change fixe. Vu les critiques acerbes, vu les gens ne voulaient plus entendre parler, finalement, en 1971, le président Nixon a déclaré la fin de ce système monétaire international. Les pays maintenant étaient autorisés à avoir des régimes de change. Ça trouvait qu'en Guinée, déjà, on avait nos régimes de change flottants, flexibles. Donc, l'histoire a donné raison à la Guinée. Encore de nos jours, si vous avez une panne de compétitivité, vous avez une panne de productivité, la monnaie est un formidable outil pour pouvoir relancer votre exportation en abaissant la valeur de votre monnaie. La Chine le fait. La Chine est la preuve évidente. Le yuan est manipulé pour être tout à la baisse. Le yuan est une monnaie sous-évaluée. Mais le franc guinéen, on dit que le franc guinéen n'a pas de valeur. Le franc guinéen a de la valeur. Chaque monnaie a une valeur. La valeur est un peu basse, tout le monde est trop bas. Par rapport à ce que je vous dis, on est en balance commercial très déficitaire, on a un niveau d'inflation assez élevé. Mais comment faire pour mettre un équilibre entre le franc guinéen et le franc CFA, par exemple ? Le franc CFA est une monnaie surévaluée du fait qu'il est arrimé à l'euro. Quand l'euro monte, le franc CFA monte. Quand l'euro baisse, le franc CFA baisse. Il est arrimé à l'euro du fait que le trésor français détient 50% de réserve d'échange. Est-ce que ça veut dire qu'on a la même valeur que le franc CFA ? La seule chose qui différencie, c'est le nombre de billets. Non. En fait, moi, je pense que le franc CFA est pénalisé pour les pays de la jeune CFA en raison de sa surévaluation. Parce que si vous avez dans ces pays-là, vous allez en Croix d'Ivoire, vous allez au Sénégal, vous allez trouver que les choses coûtent plus cher qu'en Guinée en raison de la surévaluation du franc CFA parce qu'il est arrimé au grand dévice à l'euro. Parce que le CFA, un peu, c'est une monnaie politique. L'aboutissement de toute union, c'est l'union monétaire. C'est la fin de toute forme d'intégration. L'intégration commence par le bas vers le haut. Mais le franc CFA a commencé par le haut pour descendre vers le bas. Normalement, l'union monétaire, ça commence quoi, une intégration ? Ça commence d'abord par une zone de préférence douanière. C'est tout simple. Beaucoup de questions surtout théoriques pour les économistes qui s'estiment sur le frein de Guinée. Mais jusque-là, pour nous en fait qui ne sommes pas trop, trop dans les théories économiques, on a encore du mal à comprendre le frein de Guinée. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler encore une fois dans un autre numéro si Dieu le veut bien. Nous vous remercions M. Girassi d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour cette invitation. Ça a fait plaisir d'expliquer un peu. Mais une fois encore, je vous dis que le tout change est difficile à expliquer même pour les économistes. C'est pas seulement le seul. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Et à très bientôt voir notre numéro. Merci. Merci. Starter Productions vous présente ici en Guinée avec Mining House, votre partenaire en équipement de pointe et la société navale guinéenne chargée de l'exploitation du droit de trafic des eaux maritimes guinéennes. Bienvenue chez Mining House, votre destination incontournable pour une gamme complète d'équipements et de produits. Que vous soyez professionnel du bâtiment, un bricoleur passionné ou simplement à la recherche des meilleurs articles pour votre maison, des équipements de protection individuelle au matériel de construction, du matériel de jardinage au sanitaire, des lubrifiants pour tout type de véhicule, Mining House est là pour répondre à tous vos besoins. Nous sommes fiers de vous proposer une vaste sélection d'articles de qualité supérieure, méticuleusement choisis pour satisfaire vos exigences à prix défiant toute concurrence. Nos équipes d'experts sont à votre disposition pour vous conseiller à chaque étape de votre projet, garantissant ainsi que vous preniez les décisions les plus avisées. Mining House à votre service depuis plus de 15 ans. Encore du nouveau chez la SNG. Pour faciliter vos déplacements entre nos deux pays et rendre vos voyages rapides, agréables et moins fatigants, la Société Navale guinéenne, grâce à son partenariat avec la compagnie maritime léonaise Sea Coach met à votre disposition un navire d'une capacité de plus de 200 places. Plus confortable qu'un avion et plus rapide qu'une voiture, ce bateau climatisé à souhait assure la liaison Sierra Leone-Guinée en seulement 2h30 de traversée. Fruit du partenariat SNG Sea Coach, ce bijou est un atout qui offre aux populations un moyen de transport fiable, sécurisé et qui vous épargne les embouteillages de la route. Avec 3 voyages par semaine, profitez de nos traversées tous les mercredis, vendredis et dimanche à 16h dans une ambiance de détente totale. Une expérience agréable que vous n'oublierez pas de si tôt. Avec la SNG, voyagez du cœur d'une ville à celui d'une autre. La SNG, l'autre symbole de notre souveraineté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada